Bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires que nous vous offrons à partir d'aujourd'hui. Ces webinaires s'appellent, vous l'avez vu, « L'œil de l'expert ». C'est une toute nouvelle série qui nous permet justement de vous offrir du contenu de valeur avec des notions pour améliorer vos compétences, pour améliorer vos prérogatives, peut-être même des choses que vous ne savez pas et que vous allez apprendre, ou peut-être pour toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps. Là, on va essayer de vraiment vous apporter du contenu informatif avec des experts. C'est pour ça que ça s'appelle « L'œil de l'expert ». Et comme je vous le disais, c'est une nouvelle série de webinaires parce qu'il n'y aura pas que celui-ci. Il y en aura d'autres qui vont suivre et toujours d'aussi grande valeur avec pas mal de surprises qu'on vous réservera. Surtout, restez à l'écoute. On vous enverra des informations, on vous donnera le programme. Mais pour l'instant, on commence tout de suite avec ce webinaire qui est en rapport avec bien évidemment la nutrition, vous l'avez vu, et avec un invité exceptionnel qui s'appelle Emilio Sanchez, que j'apprécie énormément pour tout le travail qu'il fait, qui est un travail d'excellente qualité. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Et Emilio, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment ravi parce qu'on va pouvoir peut-être faire en sorte qu'il y ait des mythes qui sautent ou bien qu'il y ait de l'information qui mette en avant des problématiques de notre métier que l'on va pouvoir gérer au mieux, de façon à mieux vivre de notre passion. Alors, Emilio, bonjour, bienvenue à toi. Emilio, tu es diététicien, nutritionniste, préparateur d'athlète et pas n'importe quel type d'athlète parce que je t'ai suivi depuis quand même pas mal d'années. Et j'ai vu que pour avoir été très, très près de certains de tes athlètes que vraiment tu avais amené avec même du coaching à distance parce que tu fais beaucoup de coaching à distance des personnes au niveau international. Alors, je vais te laisser te présenter. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de te former en nutrition et de devenir diététicien, nutritionniste ? Bien, donc bonjour à tous et merci d'être là à ce webinaire, premier webinaire d'une série, d'une grande série. Donc, en fait, mon passé, j'ai changé de métier à un moment donné dans mon parcours professionnel. J'étais athlète, j'ai fait de la compétition en culturisme et en force athlétique. Et j'étais déjà très intéressé, pour ne pas dire passionné, par la nutrition. Et au fil du temps, au fil des années, au fil des expériences, des compétitions, en fait, j'ai un peu comme tout le monde, je pense, j'étais perdu dans tous les messages que je pouvais entendre, lire. Enfin, à l'époque, parce que ça remonte quand même à pas mal d'années, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on avait déjà pas mal de… il y avait tous les magazines, il y avait le bouche à oreille, il y avait des articles, enfin voilà, il y avait des livres. Et quand on est confronté à des choses qui se contredisent, à un moment donné, on ne sait plus trop à qui se vouer, à qui se fier. Et à partir de là, en fait, je me suis dit non, là, il y a un… À un moment donné, c'était au bout de… je pense que c'était ma quatrième année d'athlète de compétition, toujours à la recherche de ce qui pouvait aider dans la performance, d'être toujours mieux, je pense, comme vous tous. On est toujours en train de chercher, de rechercher en permanence ce qui va pouvoir nous aider, nous donner le petit plus par rapport aux autres. Et à partir de là, justement, en entendant tout, et c'est au contraire, je me suis dit non, là, stop, il faut que je passe, il faut que moi-même, je me forme à toutes les bases fondamentales pour éviter, justement, pour avoir la capacité de pouvoir juger si ce que je lis est correct ou pas, ou si c'est quelque chose de logique ou pas, si c'est aberrant, si c'est… Donc, c'est ce qui m'a donné la motivation pour étudier et me former. Donc, à partir de là, j'ai commencé par des formations un petit peu… Comment vous dire ? C'était plus… À la base, je travaillais… Enfin, pour tout vous dire, je travaillais dans l'informatique. Donc, j'avais un poste d'ingénieur en informatique. Et passionné par le sport et par la nutrition, par la performance, par la physiologie, justement, j'ai commencé à me former en diététique par des formations de mise à niveau et ensuite, par carrément le BTS diététique. Et en parallèle, j'ai préparé également un brevet d'État. À l'époque, c'était la cumez, donc d'entraîneur en haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien et force athlétique. Donc, avec cette double casquette, en fait, j'ai décidé de me lancer et je me suis installé en tant que diététicien, nutritionniste et préparateur en libéral. Donc, je travaille dans un cabinet et je travaille essentiellement en consultation, que ce soit en présentiel, donc au cabinet, mais comme l'a dit Christophe, également à distance. Et essentiellement, c'est vrai que le travail à distance, c'est surtout du travail avec des athlètes qui préparent des compétitions. Donc, voilà, ma motivation, c'était celle-là, acquérir des connaissances de base qui permettent, en fait, d'aller plus loin dans le raisonnement de ce que je pouvais lire, de ce que je pouvais apprendre et d'élaborer des méthodes, des techniques personnelles en fonction de ces connaissances acquises et en associant ça à la pratique du terrain. Ah oui. Alors, Emilio va toujours bluffer par notamment tous les résultats qu'il arrive à avoir sur ces athlètes, mais notamment le fait qu'il arrive à les avoir à distance parce que lui, il est sur Grenoble. Emilio a été toujours sur Grenoble, je crois. Oui, oui, c'est à Grenoble, oui. Donc, il est sur Grenoble et il arrive à coacher à distance et faire monter des athlètes au niveau international, simplement, enfin majoritairement, en les coachant à distance. Et ça, j'ai toujours été bluffé par ça et c'est ce qui m'a fait dire à un moment donné qu'on peut coacher à distance pour avoir des résultats qui sont très, très bons, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et tu coaches à distance depuis combien d'années, Emilio ? Oh, ça fait depuis… là, on est en 2020… 2021, pardon. Ça fait… que je ne me trompe pas parce que j'ai commencé assez… Dès que… parce qu'au départ, même sans visio, je travaillais au téléphone. Ça fait bien… on va être 18 ans. 18 ans, oui. Alors, à l'époque, il y en a beaucoup qui pouvaient penser que c'était impossible de voir des résultats à distance. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, maintenant, on est de plus en plus à coacher à distance. Certains se sont rendus compte de cette croyance limitante et ont mis tout en place et maintenant, ils prennent le repère. Mais vous voyez, Emilio, ça fait 18 ans qu'il coache à distance. Et l'athlète que tu as réussi à faire monter le plus haut des athlètes, c'est à quel niveau ? Au plus haut niveau ? Oui. C'est au niveau mondial, en fait, puisque j'ai un… Maintenant, je ne pourrais pas dire le nombre. Après, je ne peux pas dire non plus qu'ils… Je ne peux pas dire qu'ils doivent être quatre d'avoir atteint le niveau de champion du monde. Après, ça va dépendre des fédérations parce que je ne suis pas limité à une fédération ou à une association. Je travaille un peu à la demande, en fait. Le plus haut niveau, c'est la fédération qui dépend du ministère de jeunesse et sport actuel, la FCPCN, qui était anciennement à la FFHM-FAC. Donc, dans cette fédération-là, oui, j'ai eu plusieurs athlètes, que ce soit des féminines ou des hommes sportifs ou des sportifs qui ont atteint le niveau mondial. Dont un… Alors là, c'est vrai que c'est probablement un meilleur athlète qui a été sept fois champion du monde, qui s'appelle Raphaël Dubouchet, d'ailleurs. Je peux le nommer puisqu'il le mérite. Et sept fois champion du monde, plus en individuel, mais également en couple. En couple, je pense que c'est un peu autant, il me semble. Donc voilà. Après, j'ai eu aussi des athlètes que j'ai pu mener jusqu'au niveau professionnel, notamment en IFBB, par exemple, et un athlète qui a participé à M. Olympia. Mais ça, ça date un petit peu. Ça fait déjà une dizaine d'années. Bon, c'est top. Et tout ça à distance, en majorité à distance. C'est un truc de fou. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est le but d'aujourd'hui, c'est de répondre à une question. Pourquoi est-ce qu'il est important de se former en nutrition ? Pourquoi est-ce qu'on se forme en nutrition alors qu'en réalité, on n'a pas le droit de donner des régimes ? Alors, qu'est-ce que prévoit aujourd'hui la législation française, Emilio ? Alors, au niveau des régimes, justement, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une situation très simple et très claire, mais d'après la loi française, les personnes qui sont seules habilitées à prescrire des régimes, ce sont les médecins, notamment les médecins nutritionnistes. Alors, dans les médecins nutritionnistes, ce n'est pas forcément tous les médecins. Ce sont des médecins qui ont, en plus de leur cursus de médecine, ont fait une formation complémentaire en nutrition. Ou alors, c'est aussi dans certaines spécialités comme les endocrinologues, les gastro-entérologues, également souvent les pédiatres, ont des compétences et des expertises en nutrition très poussées. Donc, eux sont, on va dire que d'un point de vue médical, les médecins sont en premier chef. Ils sont à même de pouvoir prescrire des régimes de tout niveau, donc thérapeutiques, donc forcément des régimes qui nécessitent un diagnostic médical, puisque ça va être des régimes qui vont être associés à des maladies, à des pathologies. Également, donc, les diététiciens nutritionnistes, donc qui ont fait la formation reconnue par l'État, donc soit le BTS diététique, soit le DUT, option diététique en deuxième année, qui peuvent aussi prescrire des régimes alimentaires, des régimes diététiques. Mais par contre, on a la possibilité de prescrire des régimes, mais si c'est des régimes thérapeutiques, ils doivent être encadrés ou prescrits par un médecin. C'est-à-dire que le médecin va transcrire, s'il ne fait pas le régime lui-même, il va donner les caractéristiques du régime qui sera traduit sous forme de menu ou de repas par le diététicien. Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a un paradoxe. On ne sait pas trop si, en tant que coach sportif, on a la possibilité de pouvoir encadrer en nutrition ou pas. Et en fait, où est la limite ? Et qu'est-ce qu'on a, nous, en tant que coach sportif, la possibilité de faire dans le cadre de la législation qui peut ne pas nous apporter des problèmes ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Alors, disons qu'on a le droit, en tant que coach sportif, il est possible de conseiller en nutrition, de donner des conseils en nutrition, sans aller jusqu'au régime avec des précisions sur les quantités, sur les grammages, des choses qui peuvent… En fait, il faut éviter tout ce qui pourrait, en cas de problème, faire porter la responsabilité sur la personne qui a conseillé tel type alimentaire, tel type de modèle alimentaire, sans parler de régime. À partir du moment où un conseil peut s'avérer néfaste pour la santé de la personne qui le suit, il peut y avoir un souci à ce moment-là. Surtout si la personne se retourne contre le coach en question, parce que ça peut arriver, ça arrive souvent aux États-Unis. C'est vrai qu'à ma connaissance, je n'ai pas connaissance de ce genre de choses, des personnes que je connais, en tout cas de mon entourage ou de la région où je suis, ce genre de problématiques. Mais je sais que ça existe. Il y a des personnes qui ont porté plainte contre des gens qui leur ont donné des conseils alimentaires. Même, ils peuvent porter plainte contre des diététiciens aussi. Sauf qu'en tant que diététiciens, si tu veux, on a une assurance, notre assurance professionnelle couvre en fait ces problématiques. Oui, alors il y a deux choses là. Il y a le fait que vous ayez, vous, en tant que diététicien, nutritionniste, ou un diététicien, déjà, les prérogatives pour pouvoir encadrer de façon précise et thérapeutique. Et le fait qu'il y ait votre assurance responsabilité civile en cas de problème qui couvre, parce que vous avez les prérogatives. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais par contre, on a des limites également, parce qu'on ne doit pas faire de diagnostic. Seul un médecin peut faire un diagnostic. Donc ça aussi, il faut être prudent par rapport à ça. D'autant plus si, justement, si on est coach sportif, il faut faire attention à ne pas forcément rentrer dans le médical. En tout cas, pas de manière à vouloir le gérer soi-même, en fait, avec la personne qu'on suit. Alors rentrer dans le médical, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des personnes qui souffrent de diabète, par exemple ? Ça peut être quoi ? Oui, ça peut être ça, des personnes qui ont des pathologies. Parce que j'ai vu passer une question par rapport à une question, je ne l'ai pas notée, mais il s'agissait de comment être formé au niveau hormonal, au taux hormonaux. Il me semble que c'était quelque chose de cet ordre-là pour interpréter ou pour aider quelqu'un de mémoire. Donc ça, en fait, ça veut dire que comment interpréter des bilans sanguins, finalement ? Mais ça, c'est des choses qui sont purement médicales. Parce qu'interpréter un bilan sanguin, ça demande quand même un niveau de connaissance et un niveau d'étude, ça ne se fait pas comme ça, en fait. Bien sûr qu'on peut dire, bon, dans le cas d'un diabétique, il faut regarder la glycémie. Bon, ça, ce n'est pas compliqué. Savoir, en plus, c'est noté sur les résultats d'analyse. Il y a toujours la valeur minimum, la valeur maximale. Donc, si c'est entre les deux valeurs, on sait que c'est correct. Mais pas forcément. Il peut y avoir des valeurs qui sont encore dans les normes, qui peuvent sembler dans les normes du labo, mais qui peuvent commencer à traduire un problème, un souci, en fait. Et puis, ça, j'en avais déjà parlé, j'en parle dans mes formations, notamment suite à des questions là-dessus où j'expliquais, par exemple, que lorsqu'on, notamment les femmes, peuvent avoir des problématiques de carence en fer, il fallait faire attention, justement, sur ces marqueurs qui sont liés au fer qui peuvent cacher d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'une perturbation de ces indicateurs-là peut cacher une pathologie autre et du coup, on peut passer à côté. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à vouloir interpréter des bilans médicaux, des bilans d'analyse comme ça, et puis de les gérer, surtout de les gérer. Mais on peut s'y intéresser, forcément, parce que c'est d'autant plus intéressant que si le coach sportif travaille en partenariat avec un médecin ou avec des personnes qui sont du milieu médical, il peut s'y intéresser, il sera d'autant plus crédible, il ou elle sera d'autant plus crédible, mais ce n'est pas au coach à gérer, en fait, un résultat d'analyse. Alors, on va prendre un cas relativement courant. Je suis personal trainer, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit voilà, je voudrais faire donner 8 kilos de grossesse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Eh bien, madame, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer tout ce qu'il faut. J'ai un programme qui va vous faire brûler des calories, c'est vraiment fait pour vous. Puis aussi, à côté, je vais vous proposer aussi quelques éléments alimentaires ou un programme alimentaire pour pouvoir perdre encore plus rapidement ces kilos. Est-ce que je suis bon par rapport à la législation ou est-ce que je suis en porte-à-faux ? Alors là, juste pour être sûr, parce que je n'ai pas très bien entendu, c'était pour une personne qui vient d'accoucher ? Oui, enfin, quelqu'un qui a, ça fait deux ans par exemple, elle n'a pas réussi à perdre ses kilos de grossesse. Et on va lui proposer, nous en tant que personal trainer, un programme physique plus un programme nutritionnel. Après, sur le programme physique, il n'y a pas de souci. Après, sur le programme nutritionnel, il faut voir ce que c'est comme programme. Si ce programme, en fait, il se découle en régime avec des, comme je disais tout à l'heure, en fait, avec des choses, des prescriptions précises au niveau des apports nutritionnels, il faut faire attention. Par contre, donner des conseils alimentaires sans forcément rentrer dans le détail au grammage, je veux dire par là, là, non, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, est-ce qu'il est nécessaire pour aider quelqu'un à perdre du poids de calculer forcément ses apports macro, enfin, énergétiques et macro-nutritionnels ? C'est un gros débat, c'est justement, ça fait partie des choses dont je parle dans la formation, ou, enfin, la justification des calculs dans la… Enfin, le travail sur les apports énergétiques, sur le calcul des apports énergétiques est quand même très controversé dans la gestion de la perte de poids. Oui, tu parles des kilocalories, le nombre de kilocalories par… Oui, 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 tout ce qui est kilocalories, les protéines, les glycides, les lipides, d'être sur l'aspect énergétique. Parce qu'on parle de l'aspect énergétique qui rentre un peu, ce n'est pas en opposition, mais c'est sur l'aspect fonctionnel, où c'est plus important de connaître justement l'aspect fonctionnel pour travailler sur l'équilibre alimentaire plus que travailler sur l'équilibre énergétique. On peut très bien avoir un équilibre énergétique qui soit, d'après des données théoriques ou des modèles théoriques qui soient bons, mais on peut être en déséquilibre alimentaire malgré tout, surtout au niveau micronutritionnel. Alors, je comprends un peu mieux. Là, si je résume pour que tous les coaches qui nous écoutent, qui sont là aujourd'hui, puissent bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, je peux simplement dire, écoutez, vous savez que dans un gramme de lipides, vous avez tant de kilocalories dans un gramme de protéines, etc. Et puis, je vais vous apprendre à regarder les étiquettes de façon à vous éduquer, en fait, à apprendre à mieux manger. Mais par contre, je ne peux pas faire, si j'ai bien compris, je ne peux pas dire à la personne, tenez, je vais vous faire un programme sur un papier et je vais vous marquer que vous devez prendre X grammes de haricots verts plus Y grammes de riz plus Z grammes de viande, tout en faisant en sorte que vous buviez tant de litres d'eau, etc. C'est-à-dire que le problème, c'est vraiment de marquer des grammes, des litres, des portions dans les programmes que l'on peut être amené à faire à nos clients. Notamment, en fait, oui, alors pas pour tout, parce que ça va dépendre de quoi on parle, mais si, en parlant justement des lipides, des glucides, des protéines, si on dit à quelqu'un, ou justement on écrit, du coup on prescrit, tant d'apports en protéines, c'est-à-dire qu'il faut que vous consommiez tant de grammes de protéines par jour, là ça peut poser problème, parce qu'admettons que la personne, elle calcule des apports en protéines, enfin le coach calcule des apports en protéines par rapport à des choses qu'il a pu apprendre, des connaissances, de ce que lui peut penser qui est correct, et que ces apports en protéines soient trop importants, et que malheureusement la personne à qui il les donne souffre d'insuffisance rénale, mais sans forcément que la personne le sache, et donc encore moins le coach sportif, parce qu'est-ce qu'il lui aura demandé s'il y a des soucis dans les questions qu'il peut lui poser au départ, est-ce qu'il lui aura demandé s'il y a des problèmes au niveau rénal, la personne peut ne pas le savoir, puisque ça peut être une maladie qui peut être silencieuse au départ, sachant que les apports, les excès en protéines peuvent endommager le rein, surtout s'il n'est pas en bonne santé, puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait que les apports en protéines, même au-dessus de ce qui peut être recommandé habituellement par les instances de la nutrition officielle, ne posent pas de problème chez le sujet sain, mais il est bien dit chez le sujet sain. Par contre, quelqu'un qui a une pathologie rénale, elle n'entre plus dans ce cadre-là du sujet sain, et à partir de là, on sait très bien, pour les personnes qui travaillent en néphrologie, que les apports protéiques excessifs vont contribuer à dégrader le rein de manière plus rapide. Donc, quelqu'un avec une insuffisance rénale, s'il consomme trop de protéines, son insuffisance rénale risque de progresser plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait s'il n'avait pas consommé autant de protéines. Donc là, ça pose un problème. Il y a quand même un risque qui est pris à ces niveaux-là. Donc, ça veut dire que vous, les coachs, ce qui est préférable de faire pour ne pas prendre de risques, c'est surtout d'éviter de travailler sur l'équilibre protéines, glucides, etc. Parce qu'on ne sait pas, quand la personne vient nous voir, si elle a une pathologie qui est potentielle. On ne sait pas, même si on fait un bilan avec la personne, et encore le bilan, je ne suis pas certain qu'il soit toujours très exhaustif quand on se met à table avec la personne et qu'on lui dit « Ah, alors, on va regarder quelle est votre alimentation, on va regarder vos antécédents médicaux, vous allez me parler de vos antécédents sportifs. » Mais la personne n'est pas forcément au courant d'une éventuelle pathologie latente ou alors on ne va pas mettre le doigt dessus quand on veut lui poser des questions. Ce qui fait que vous allez éventuellement prendre des risques par rapport à ça, surtout si vous lui donnez à cette personne des conseils. Par exemple, Elio parlait des protéines. Si par exemple, vous insistez, sans le savoir, sur un programme très axé sur les protéines, avec des aliments très protéiniques, ce qui fait que ça peut dégrader la santé de la personne qui pourrait ensuite se retourner contre vous. J'ai bien résumé là, Elio ou pas ? Oui, oui. Oui, le conseil en fait, c'est… On peut donner des conseils de manière générale, enfin oui, générale, même en étant dans un niveau de précision, enfin je veux dire par là, même on peut donner sur des quantités, mais plutôt en parlant en termes de portions. Alors, je sais bien que la portion, c'est très subjectif, mais ça fait partie aussi du travail à faire avec les personnes qu'on peut suivre sur l'éducation en fait alimentaire. Parce que le succès des conseils alimentaires qu'on peut donner, ce n'est pas forcément d'être accro à une balance pour peser tout ce qu'on mange. Puisque la majorité des personnes qu'on peut suivre, la personne lambda qui vient faire du sport, de l'activité pour perdre du poids, elle est très rarement motivée pour peser tout ce qu'elle mange. Au début peut-être, mais ça ne dure pas. Contrairement à des athlètes de haut niveau qui eux, ils ont une autre motivation où ils peuvent justement aller beaucoup plus loin que ça. Mais en reparlant des protéines, en fait, j'ai un souvenir, juste une anecdote d'un athlète que j'ai connu. Je ne le suivais pas, il s'entraînait à la salle où j'étais. Et cet athlète-là, je l'ai connu en étant plus jeune, quand j'étais moi-même athlète à cette époque. Et c'était un culturiste qui était assez, très volumineux, qui faisait quelques concours. Ce n'était pas non plus quelqu'un qui n'était pas classé à un très haut niveau, mais il faisait pas mal de concours. Et ce gars-là, je l'ai revu une dizaine d'années après et je ne le reconnaissais pas, en fait. Il n'avait plus du tout le même physique. Et il m'a expliqué en discutant qu'en fait, il a été malade. Et sa maladie, c'était justement une polykystose rénale. Il avait un problème de rein qui ne soupçonnait pas, qui l'a amené justement jusqu'à ce que les symptômes se déclarent, qu'il a obligé à arrêter justement cette prise de protéines. Il prenait des quantités de protéines très importantes. Et il était à des, alors pour ceux qui ont un peu des notions, mais il était à des taux de protéines de l'ordre de 4 à 5 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est quand même énorme, puisque les recommandations se situent entre 1,8 et 2,2 pour des sportifs. Et en fait, il était à 0,5 grammes par kilo et par jour. 0,5. Donc, il était tombé à des quantités minimes, mais il me disait en fait, s'il ne faisait pas ça, ses reins, c'était la dialyse qui allait arriver de manière beaucoup plus proche. Et ça m'avait déjà pas mal fait réfléchir à cette époque-là. Alors, effectivement, que ce soit des personnes qui aient des problèmes, qui aient des problèmes potentiellement au niveau des reins, que ce soit des personnes, pourquoi pas, diabétiques, diabètes de type 2, des personnes qui font du cholestérol, etc. On ne sait pas toujours, on n'a pas les, quand on les prend en charge, nous, les coaches sportifs, on n'a pas forcément les bilans de ces personnes-là, on ne leur demande pas de faire un bilan. Puis en plus, on n'a pas forcément toutes les compétences pour pouvoir analyser ou lire correctement les bilans, pour voir qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui nous va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et le fait de leur programmer sur un papier ou sur un programme en numérique ou même via peut-être une application et de leur dire, tenez, prenez tant de grammes de protéines, 30 grammes de brotides, 30 grammes de, pardon, de lipides, 30 grammes de glucides et puis même jusqu'à aller aux micronutriments ou même parler en grammes de haricots verts, pourquoi pas un gramme de riz. Mais par contre, en disant, vous pouvez prendre, moi, je vous conseille de prendre une portion de riz, alors je vais vous expliquer ce que c'est une portion de riz, c'est, je ne sais pas, par exemple, l'équivalent du bol de la main, une portion de riz, une portion de haricots verts et puis deux portions, par exemple, de poulet que vous aurez fait cuire. Ça, ça marche, ça ? C'est bon pour nous ? Oui, 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 ça, ça fait partie, en fait, des, on peut quand même, on peut de toute façon proposer, conseiller une composition de repas, on peut conseiller des recettes, on peut conseiller des, en fait, ce qui est important, c'est de donner, en se basant sur le travail de la pyramide alimentaire, c'est une notion qui, je pense qu'elle est connue de la majeure partie d'entre vous, c'est la pyramide alimentaire pose, en fait, les bases des proportions de chaque catégorie d'aliments et à partir de là, on peut très bien, justement, dire, on peut manger trois fois, comment dire, on peut manger un fruit trois fois par jour, des légumes trois fois par jour, deux fois par jour, c'est des choses avec éventuellement des exemples de composition de repas, des associations, les associations d'aliments, ces choses-là, tout ça, ça reste dans le conseil alimentaire sans prescription précise de grammage qui peuvent, justement, à partir de là, s'il y a un problème, s'il y a un problème, que la personne se retourne contre le coché en question ou si la personne en parle à son médecin, par exemple. Ça peut être le cas. Parce que toujours pareil, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, on est encore sur les protéines, pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans le milieu du culturisme, c'est quand même, on va dire, le nutriment qui est le plus mis en avant, enfin, qui est le plus vanté à tort, mais c'est toujours, on est souvent sur des excès. Une fois, j'ai un médecin d'un jeune que je suivais qui m'avait contacté, carrément, il m'avait appelé au téléphone, parce que suite à un bilan sanguin, ce jeune, en fait, avait des taux perturbés au niveau de son bilan sanguin qui était lié à un excès de protéines. Et du coup, le jeune, alors moi, je lui ai expliqué ce que je lui avais fait faire, je lui avais dit, il me semble que je lui avais même envoyé le plan alimentaire. Et en fait, il se trouve que ça n'expliquait pas le problème. Et c'est que ce jeune-là n'avait pas dit toute la vérité, qui m'a dit après, après coup, qu'en fait, de lui-même, par rapport au plan en question, il avait doublé toutes les doses de protéines de lui-même. Donc, du coup, il me l'a dit, il me l'a avoué. On en a reparlé avec le médecin qui, du coup, il s'est arrêté là. Mais il a commencé à mettre en doute les conseils que je lui avais donnés. Alors, je m'imagine, les personnes qui viennent nous voir, nous, coachs sportifs, alors que toi, tu es quand même diététicien nutritionniste, c'est-à-dire que tu as une plaque, tu as un cabinet, tu as vraiment toutes les prérogatives pour le faire. Si déjà, les personnes n'osent pas trop te dire, n'osent pas trop t'avouer certaines choses un peu intimes, si tu veux, ou t'avouer que parfois elles dérogent à ce que tu leur programmes, au régime que tu leur donnes. Alors, nous, en tant que coachs sportifs, les gens ne nous connaissant pas forcément bien non plus, mais n'ayant pas le statut de diététicien nutritionniste, il se peut que, justement, elles nous cachent aussi des choses qui nous feront prendre des risques par rapport à, justement, en relation avec la santé de ces personnes. Et ce qui est important, et là, il faut reprendre la législation, c'est que les risques sont en rapport avec, non seulement du civil, mais aussi du pénal. Le pénal, c'est les articles du Code de la santé publique, je les rappelle, c'est L4371 et L4372, et qui précisent vraiment quelles sont les limites et aussi les prérogatives, mais aussi l'usurpation de titre, parce que quand on dit être nutritionniste, c'est une usurpation de titre par rapport à l'article L4372, et les risques, c'est déjà au niveau pénal d'avoir un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc, ça, c'est clair. Mais il y a les risques aussi au niveau civil, c'est-à-dire que si vous avez dégradé la santé d'une personne parce que vous êtes improvisé nutritionniste, diététiste et nutritionniste, là, il y a du civil, c'est-à-dire des dommages et intérêts. Et c'est possible, on n'est plus dans la peine d'amende et la peine de prison. En plus de ça, on peut avoir des dommages et intérêts, et ça peut être soit la personne, soit les ayants droit, parce que si la personne allait décéder, ça sera peut-être les héritiers qui vont porter plein de contre-jou. Et là, il y a des grosses outres que vous allez devoir, et votre assurance responsabilité civile professionnelle, même si vous en avez une, elle ne vous couvrira pas parce que vous êtes sorti de vos prérogatives. Et vos prérogatives, elles sont bien sur le RNCP, sur votre fiche du registre national de la certification professionnelle. Donc, le juge ira voir si vous aviez des prérogatives pour prescrire, enfin, donner, prescrire, mais donner ce type de programme. Et si vous n'aviez pas les prérogatives, là, vous allez prendre très, très cher. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'il y a du pénal et il y a du civil derrière. Alors, Emilio, on en arrive à la question. Quelle est l'utilité de se former aux bases de la nutrition quand on est coach sportif, finalement ? Oui, du coup, la question est légitime, complètement. En fait, l'intérêt, si on veut, souvent les personnes qui viennent voir des coaches sportifs sont une grosse partie quand même, sont dans un objectif de perte de poids, de remise en forme. Et donc, les conseils alimentaires, on va dire qu'ils sont assez souvent demandés par les clients et ils peuvent quand même aller de soi, justement, dans ce contexte d'hygiène de vie qui va aller justement sur, qui va déboucher aussi sur l'hygiène alimentaire, étant on est quand même sur les mêmes registres. Donc, à partir de là, conseiller une alimentation saine, on n'est pas obligé, lorsqu'on conseille une alimentation saine, d'aller sur des calculs compliqués, sur des ratios, sur des rapports de macro, justement, de manière systématique. Globalement, c'est même, selon moi, c'est complètement inutile, c'est d'aller plus, de travailler sur l'équilibre alimentaire, sur les associations alimentaires, sur le, ça peut être justement sur les compositions de certains repas, sur l'importance de certains aliments, les aliments santé, sur travailler sur le, justement, on a parlé tout à l'heure, sur la lecture des étiquettes, pour essayer de comprendre, en fait, parce que parfois, les gens, ils demandent, oui, mais ça veut dire quoi, un aliment gras, ou qu'est-ce qu'ils ne savent pas, ou la teneur en sucre, pourquoi, enfin, lorsqu'on lit sur les étiquettes, les teneurs en glucides, par exemple, c'est écrit tant de glucides, dont le sucre, donc, leur expliquer ce que c'est, donc, pour expliquer ce genre de choses, il faut avoir un minimum de connaissances, justement, sur la nutrition, enfin, selon moi, il faut acquérir les bases fondamentales pour pouvoir parler de nutrition, même pour donner des conseils simples, plus on en saura, plus ça sera facile de conseiller les personnes, après, c'est, la question n'est pas d'aller sur des, comme je disais, en fait, sur des considérations purement techniques, parfois, on peut avoir tendance à le faire, moi, je vous avoue que je l'ai fait de moi-même, venant du milieu de la muscu, du culturisme, j'étais plutôt enclin à être très, très calculateur de tout ce que j'avais allé, mais j'ai bien compris, après, dans la pratique, qu'en travaillant, justement, avec des personnes, avec des personnes qui me viennent voir, avec des non-sportifs, essentiellement, au départ, mais même chez des sportifs, c'est que ce n'était pas forcément le trip de tout le monde, en fait, d'être très, très, d'être au gramme près, et que c'était beaucoup plus efficace de travailler sur l'ensemble, sur l'équilibre global, l'équilibre alimentaire global, et pour là, on n'est pas obligé d'aller sur des considérations, comme je disais, très techniques et précises. Alors, là, globalement, si on se forme en nutrition, ça nous amène un savoir, des compétences, une crédibilité et une légitimité supplémentaires vis-à-vis de nos clients, mais il faut savoir garder sa place, c'est-à-dire ne pas s'incroviser à donner des grammages ou peut-être des vitrages. C'est bien ça ? Oui, oui, totalement. En fait, d'autant plus que ça va augmenter la crédibilité vis-à-vis des clients parce qu'ils ont toujours plein de questions là-dessus. Donc, c'est bien de pouvoir leur répondre et ce n'est pas forcément de parler justement de quantité de grammes de protéines ou autre chose puisque parfois, ça peut être notamment sur des sujets dont on parle beaucoup, sur les intolérances alimentaires, par exemple, sur l'intérêt de manger tel aliment ou sur les fibres, sur les oméga-3, par exemple, ces choses-là, savoir quand on en parle de quoi on parle et pas être sur des... En fait, le fait de se former et d'apprendre les bases fondamentales de les acquérir, ça peut justement éviter de rentrer dans tous les dogmes qui circulent partout, en fait, que ce soit dans des... Alors, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, le phénomène s'est amplifié. Il y a énormément de mythes qui circulent, en fait, sur la diététique. C'est beaucoup déjà sur la santé, mais sur la nutrition, c'est énorme aussi. Il y en a aussi beaucoup sur l'entraînement, si on parle aussi d'aspect physique. Mais ça donne... Ça augmente donc la crédibilité vis-à-vis des clients, mais aussi, si jamais, justement, et en fait, c'est une très bonne chose de le faire, si on est amené à travailler avec des professionnels de santé, soit avec des médecins, soit avec des diététiciens, des diététiciens, si on est amené à travailler avec des personnes comme ça, plus on en saura, plus on sera crédible et plus on pourra faire du travail de qualité, puisque les conseils qui ont été donnés par le praticien de santé ou de paramédical, parce que diététicien, c'est une profession paramédicale, ils pourront être, justement, peut-être, le coach pourra être mieux à même d'aider son client ou sa cliente à suivre les conseils qui lui ont été donnés par le médecin ou le diététicien. Et donc, une plus grande légitimité vis-à-vis des partenaires potentiels qui accepteront plus facilement de travailler avec nous et donc après, avec ces partenariats, de pouvoir faire des échanges de clientèle qui sont relativement appréciables. Et donc, oui, effectivement, ça amènera tout ça. Et il y a un truc que j'ai adoré quand j'ai suivi ta formation, c'était que tu avais démystifié, parce que tu revois tous les régimes principaux, les plus courants, tu travailles sur les régimes, tu démystifies les régimes et puis tu démystifies, tu fais exploser en vol certains mythes comme l'histoire du lait, comme l'histoire de protéines, tout ça. Moi, je m'étais dit, ah ouais, effectivement, alors on part avec les réseaux sociaux sur des trucs qu'on nous balance avec beaucoup d'aplomb, ce qui fait qu'on pense que c'est bon, que c'est la vérité, mais quand on va voir des professionnels et quand on se forme auprès de professionnels comme Emilio Sanchez, là, on se dit, ah ouais, effectivement, alors là, tout ce qu'on m'a raconté jusqu'à présent et que je racontais à mes clients, c'est parfois du flanc. Malheureusement, oui, mais c'est ce que j'ai vécu justement quand on disait au début, c'est ce que je vivais à l'époque quand je lisais beaucoup, beaucoup, énormément, donc je savais pas mal de choses, mais à un moment donné, on peut diverger, on peut en tout cas glisser dans des notions qui sont très dogmatiques, qui n'ont aucune base scientifique, aucune réalité scientifique et c'est le fait d'en savoir plus et de se former, d'essayer d'aller justement sur ces approches scientifiques qui peuvent permettre d'analyser le contenu de ce qu'on peut lire ou de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on voit, de ce qu'on voit en vidéo, d'analyser ça et d'en sortir le vrai du faux. Alors, il y aura toujours des controverses, c'est évident parce qu'on ne sait pas encore, on ne connaît pas tout du corps humain, la nutrition fait partie justement de la, on va dire, ça fait partie quand même de la médecine, de la physiologie, des avancées, de toutes les avancées scientifiques, notamment si on parle par exemple, pour un exemple actuellement, on parle énormément du microbiote, de la flore intestinale, qui est un domaine qui me passionne énormément puisque en quelques années, on s'est aperçu que le rôle de l'intestin, il était beaucoup plus vaste que ce qu'on a pu penser pendant, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est une dizaine d'années qu'en fait, il y a eu des résultats d'études qui ont bouleversé, qui ont révolutionné en fait, justement le domaine de la nutrition vis-à-vis de l'importance de l'intestin et des bactéries qu'il contient. Il y a plein de choses qui s'expliquent, qu'on arrive à expliquer maintenant, même si tout n'est pas encore, tout n'est pas résolu, loin de là, mais il y a des pistes de travail et de recherche qui sont super intéressantes et qui risquent justement, enfin qui peuvent, qui devraient aboutir à des solutions qui seraient vraiment, comment dire, inédites et en tout cas révolutionnaires au niveau de la médecine, enfin en général, je parle de médecine en général et de la nutrition parce qu'après, il y a toujours l'aspect médical parce que justement, quand on parle d'intestin, on est quand même sur un organe qui dit intestin, dysfonctionnement, là, il faut, pareil, il ne faut pas mélanger non plus le domaine du médecin et le domaine du diététicien et le domaine du coach qui va justement prodiguer des conseils. Mais le fait, pour un coach, de connaître justement ces données récentes de la diététique, ça peut quand même l'aider encore plus à donner des bons conseils et en tout cas et répondre aussi à des questions qu'on peut lui poser puisque, enfin moi, je le vis aussi en tant que, même en tant que diététien au cabinet, des questions, enfin je veux dire, les patients, ils arrivent, des questions, ils en ont des milliers, c'est énorme en fait. Parce que justement, comme on voit énormément de choses, on lit beaucoup plus de choses, plein de choses sont, paraissent beaucoup sur les réseaux sociaux mais aussi dans des ouvrages, dans des articles, dans des émissions. On en parle énormément en fait. Oui, c'est un peu comme la sidactique. Alors, vous l'avez compris, Emilio, c'est un passionné, ça c'est clair. Et moi, je l'écouterai pendant des heures, je suis sûr que vous aussi parce qu'il nous apporte plein de choses. Quand j'ai suivi ses formations, je m'en suis pris, mais plein les neurones et j'en suis ressorti avec vraiment des notions fondamentales que je pouvais apporter à mes clients. Il est toujours en train de se former, il n'y a pas très longtemps, je crois que tu as fait une formation en micronutriments et tu fais... Oui, il y a deux ans. Ah oui, non, mais ça, je continue en permanence tout le temps que ça soit des formations longues. C'est vrai que je me suis spécialisé, j'ai oublié de le dire, mais une fois le diplôme de diététicien acquis, je me suis spécialisé en nutrition du sport. J'ai fait deux DU, deux diplômes universitaires. dont un effectivement en micronutrition du sportif et c'est des choses qui ouvrent en fait des perspectives encore plus grandes que ça soit dans le domaine du sportif, mais aussi du non-sportif ou de la personne active, mais même sédentaire. En tout cas, pour le sportif, on apprend pas mal de choses aussi à ces niveaux-là, malgré tout. Oui. En fait, tu as même rajouté dernièrement dans tes formations tout ce qui est nutrition et immunité et puis on est pied de poil dans la tendance là. Nutrition et immunité et nutrition et cerveau. Et là, on est vraiment au top du top de ce qu'on peut recevoir comme type d'informations qui sont les plus récentes en termes de recherche sur tipe. Et ça, c'est que du bonheur. Alors, avant de passer juste aux questions, parce qu'on va avoir des questions auxquelles, évidemment, on va vous répondre. Est-ce que, Marion, tu pourrais nous citer simplement, pour nos amis qui nous écoutent, peut-être un ouvrage ou deux ouvrages qui pourraient être à notre portée et qui pourraient déjà nous aider avant de peut-être suivre tes formations ? Alors, des ouvrages, oui, c'est vrai qu'on me le demande souvent. Après, il y en a tellement qu'en fait, c'est un peu difficile. J'en ai, j'ai une liste d'auteurs que je peux donner une liste d'auteurs qui sont, alors, c'est des auteurs qui ont tous, en fait, des références scientifiques. Enfin, ce sont des scientifiques pour la plupart. Après, il y a des petits ouvrages qui sont intéressants, justement, plus dans ce que j'ai dit sur l'aspect global de l'équilibre alimentaire. Il y en a deux. Je vais juste les trouver pour vous les montrer. C'est deux tout petits ouvrages, des tout petits ouvrages, en fait, si vous voyez. Alors, il y en a un, c'est Alimentation et santé. Je ne pourrais même pas vous dire Alimentation et santé de Christian Remézy. C'est un tout petit bouquin, mais qui est assez facile à lire. Justement, là, on ne parle pas forcément de calories, mais plus de la notion de qualité alimentaire puisque c'est justement une notion qui est de plus en plus mise en avant. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la quantité, que ce soit en restriction ou en excès, qui va jouer, mais beaucoup la qualité de l'aliment. Et dans la même, dans la foulée, en fait, dans le même registre, vous avez celui-là qui concerne les bonnes calories. Et les bonnes calories, on est également sur cette notion que l'énergétique, en réalité, n'est rien. Ce qui est important, c'est tout le reste, c'est-à-dire ce qu'apporte l'aliment en tant que matrice, matrice qui contient, qui renferme des micronutriments, un mélange de nutriments et de micronutriments. Et c'est l'ensemble qui, c'est l'effet de l'ensemble qui compte et pas l'effet des éléments isolés. Et ça, c'est justement, on en arrive à l'alimentation ultra transformée. Vous avez, il y a un chercheur qui est très connu, qui est assez connu et qui fait un peu parler de lui en ce moment, il s'appelle Fardet. Et en fait, il travaille, les petits ouvrages que je vous ai montrés, c'est Christian Remési, c'est, je crois que, il me semble qu'il est à la retraite actuellement, mais il a travaillé à l'Inserm. et Fardet, en fait, est également un gars qui vient de, pardon, de l'INRA, excusez-moi, l'INRA, pas l'Inserm, l'INRA. Il me semble, il travaille sur la même lignée, en fait, sur la qualité de ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange est primordiale avant de penser aux calories, aux protéines, aux glucides, aux lipides, c'est d'abord la qualité de l'aliment. Et cet auteur, en fait, Fardet, écrit quelques livres et il parle beaucoup de l'ultra-transformé, justement, ces aliments qui sont ultra-transformés qui peuvent avoir un apport énergétique correct, mais leur qualité peut être déplorable en termes de qualité et en termes d'effet sur l'organisme. Donc ça, c'est un exemple. Au niveau de la nutrition du sportif, il y a un bouquin que moi j'aime bien, par contre celui-là, il a une nouvelle édition, ça c'est l'ancienne, Nutrition du sportif avec des auteurs Xavier Bigard et Yannick Gézenek qui sont des médecins-chercheurs. Donc, pour ceux qui aiment la technique, justement la physio, ça c'est pas mal. Après, vous avez d'autres auteurs comme… Emilio, je suis obligé de te dire parce qu'on va avoir les questions et on voudrait essayer de rester dans le timing. Ce que je propose, c'est que tu nous fasses la liste de ces ouvrages, à la rigueur, une petite liste des 4-5 ouvrages que tu conseillerais et nous, on va vous l'envoyer, si vous le voulez bien, on va vous l'envoyer par mail comme ça, vous aurez tout dedans avec le replay, vous aurez la possibilité de revoir tout ça et de pouvoir le partager bien évidemment autour de vous parce que le but, c'est quand même qu'on partage l'information, c'est surtout ça qui est important. J'ai… On va passer… Oui, parce que là, le temps passe très, très vite avec les personnes qui sont passionnées, ça vous l'avez vu. J'aimerais que, si tu veux bien, aussi que Laurence, qui est en coulisses, qui a pris note de toutes les questions et surtout en priorité des questions que vous nous aviez posées avec le formulaire, tu puisses nous donner quelques questions qui reviennent régulièrement et qui peuvent… auxquelles M.U. pourrait répondre. Et Laurence ? Laurence ? J'arrive, attends, j'ai deux écrans. Je fais une depuis tout à l'heure, je cherche comment faire pour mettre deux animateurs en même temps sur l'écran et du coup, ce qui fait que je jongle entre l'un et l'autre. Donc, bon, voilà, ça ferait une petite présentation un petit peu différente. Attends, je retrouve mon fichier Excel avec les questions. On a répondu déjà à plein de questions, en fait. Alors, il y a plein, plein de choses qui ont été répondues. au niveau des formations, toutes les questions qui étaient au niveau des formations ont été répondues. Alors, subsistent et des questions qui ont été également posées dans le chat et qui avaient également été posées dans les messages avant. C'était quand on a une application, une application de diététique qui donne des programmes alimentaires avec des grammages. Quel risque court le coach sportif qui va indiquer les grammages qui sont sur l'application à son client. Oui, mais une application qui donne le programme ? Oui, a priori, oui, c'est ça dont il est question. Alors, où est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'utilisateur qui va calculer ses apports lui-même, en fait ? Alors, si j'ai bien suivi, il y a deux situations. Parfois, il y a des applications où c'est l'utilisateur lui-même qui calcule ses grammages et il y a d'autres applications où c'est le coach sportif. Donc, si ça fait une différence, tu peux indiquer les nuances. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que de mon expérience, j'ai des personnes qui utilisent des applications comme ça parce que, justement, c'est des gens qui sont un petit peu un petit peu sans être ce n'est pas négatif ce que je dis forcément, mais qui sont un peu dans l'orthorexie, qui veulent absolument connaître leurs apports à la calorie près ou au gramme près et qui l'utilisent. C'est-à-dire sur un plan alimentaire que je peux leur faire, c'est eux-mêmes parce que je donne des plans alimentaires aussi sans grammage, c'est même très souvent en fait, des plans alimentaires et du coup, les personnes veulent savoir ce qu'elles consomment et elles se calculent ça de manière, tous les jours en fait, elles font ça jusqu'à ce qu'à un moment donné elles peuvent en avoir assez et elles arrêtent mais c'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, si on utilise l'appli pour calculer les apports d'un programme, en fait, on rentre encore dans le, justement, dans les grammages avec, tant qu'il ne se passe rien, pas de souci, mais à partir du moment où un problème arrive, du coup, il y aura prescription de quantité. Donc, la question va se poser en fait. Quand je dis problème, ça veut dire que, je ne sais pas, un problème de santé, que la personne se retourne au coach en question ou qu'il y a un médecin qui intervienne ou un professionnel de santé par rapport à ça. si on prend par exemple MyFitnessPal parmi tant d'autres, il y a MyFitnessPal qui calcule automatiquement ou qui, enfin, vous rentrez vous-même vos aliments et MyFitnessPal calcule approximativement les kilocalories, donne les lipides, les protéines, les glucides. Là, c'est l'application qui le fait elle-même et puis, il y a d'autres applications qui peuvent être utilisées par les coachs que les coachs vont programmer quelque part. Eux-mêmes vont donner, vont détourner un petit peu l'application qui donnait par automatisme les grammages et qui vont être amenés à travailler, à modifier ces grammages. Donc, entre les applications qui le font automatiquement et les applications sur lesquelles les coachs interviennent pour les modifier, où est-ce qu'il y a la limite ? Alors, d'après toi ? C'est quand, si, lorsque c'est fixé par le coach, en fait. D'accord. Donc, c'est une décision qu'il aura prise. Il prend la décision d'apporter tel, que la personne consomme tant de grammages de tel, tel nutriment, tel aliment. Du coup, ça peut tomber sous, s'il y a problème, s'il n'y a pas de souci, il ne se passera rien, en fait. Mais s'il y a un souci, c'est le risque qu'on peut prendre, en fait, à partir du moment où on est sur des recommandations qui s'apparentent à des prescriptions. Donc, par exemple, MyFitnessPal, ça ne pose pas de problème de dire au client, tenez, vous allez essayer de rester dans ce type de proportion entre les lipides, les glucides et les protides. Par contre, sur une application qu'on peut voir et on fait coucou à tous nos amis belges, par exemple, une application parmi d'autres qui s'appelle Nutrition Coach qui donne automatiquement les grammages, les litrages, mais sur laquelle, des fois, les coachs interviennent pour modifier ces éléments sur ce type d'application, laisser l'application en pilote automatique, éviter de modifier les éléments qui sont déjà proposés dessus parce que ça a été fait par des spécialistes en amont et éviter de modifier les éléments qui sont dessus parce que sinon, ça va poser problème ou ça peut poser problème ou vous risquez peine d'amende, peine de prison, on les rappelle, un an de prison et 15 000 euros d'amende plus tout ce qui est civil derrière, c'est-à-dire tous les dommages et intérêts que vous devrez verser à la personne qui a subi les problèmes, voire aux ayants droit si la personne est décédée, ce qui peut arriver, donc faites attention à ça. Une autre question, Laurence ? Oui, il y a la question en fait à quoi ça sert de se former en nutrition puisqu'il y a des tas d'interdits partout. Oui, mais l'interdit, il n'est pas interdit de conseiller et comme je disais tout à l'heure en fait, l'essentiel ce n'est pas de calculer des apports nutritionnels pour les personnes qui souhaitent être suivies ou qui viennent voir un coach, l'essentiel n'est pas là, il est plus sur rééquilibrer une alimentation qui est déséquilibrée. Selon moi, c'est plus de 80% du travail qu'il faut faire chez des personnes qui sont en surpoids, en tout cas qui sont dans une situation ou un état de forme qui n'est pas correct, qui n'est pas suffisant, qui n'est pas satisfaisant. Ça, c'est… De toute façon, en fait, si on regarde par là, si on va par extension, on va un peu plus loin, c'est que toutes les études montrent en fait que les régimes, ce qu'on appelle régimes justement, avec les régimes en général, Christophe en parlait tout à l'heure, je parle de certains, que les régimes… Le taux d'efficacité des régimes alimentaires, c'est 15%, 10 à 15%. Donc, ça veut dire que 85% ils ne fonctionnent… Dans 85% des cas, ils ne fonctionnent pas. Toutes les études scientifiques le montrent, sur du long terme, on en est là, quoi. Et comme disait un auteur, que si n'importe quel médicament, s'il affichait un taux d'efficacité de cet ordre-là, il serait immédiatement retiré du marché. Et pourtant, les régimes, vous en voyez fleurir chaque jour, enfin, on pourrait dire quasiment, quoi. Tous les régimes, en fait, si on ne s'attaque pas au vrai problème qui est de s'intéresser de pourquoi les gens mangent comme ils mangent, en fait, on est à côté de la plaque. Ça, c'est mon avis à moi. Et à partir de là, on travaille sur un autre registre, sur un équilibre, sur un équilibre, sur un rééquilibrage global, de la, enfin, global, autant d'un point de vue physique, alimentaire, voire même travailler un peu sur l'aspect mental. C'est quelque chose qui est plutôt, on ne peut pas se baser uniquement sur l'aspect énergétique puisque le corps humain, ce n'est pas une machine calorimétrique où vous mettez des calories, ils brûlent des calories et on fait des calculs arithmétiques et du coup, on maigrit. Enfin, si c'était vrai, il n'y aurait plus d'obésité, il n'y aurait pas de surpoids, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, justement, c'est d'essayer d'aller chercher des informations qui soient au-delà de ces aspects énergétiques. Au-delà, ça, c'est de la diététique obsolète, en fait, c'est de la diététique qui, bien sûr, que les apports alimentaires, les apports énergétiques vont intervenir, mais ce n'est pas du tout l'essentiel du rééquilibrage alimentaire. Donc, se former, selon moi, c'est justement se sortir, en fait, de ces notions obsolètes et d'essayer de travailler sur des choses un peu plus, enfin, pas modernes parce que c'est quelque chose, ce n'est pas moderne dans le sens comme, je ne sais pas, un dernier smartphone, ce n'est pas ça, mais c'est de, où la nutrition, en fait, se débarrasse de choses qui sont inutiles et pas forcément, enfin, qui ne sont pas essentielles. Selon moi, la nutrition, ce n'est pas ça. Merci. Merci. Oui, il y a d'autres questions qui sont toutes un peu dans le même registre. Je vais en citer quelques-unes. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire perdre du poids à une personne, une femme qui est en surpoids ? Est-ce qu'il vaut mieux des boissons de l'effort ou du plasma marin ? Que répondre à un élève qui se soucie de poids ? Qu'est-ce que c'est un petit déjeuner équilibré ? Comment ça fonctionne l'endurance, la perte de graisse par rapport à la nutrition ? Voilà, toute une série de questions techniques comme ça. J'en ai cité quelques-unes, il y en a quelques autres, mais j'ai cité les essentielles. Alors, celle-ci, je pense que, Emilio, c'est le type de question que tu as durant la formation pour l'avoir suivie, c'est ce type de questions. On va peut-être passer à des questions parce que ça, tu es capable d'y répondre, enfin, tu y réponds en direct live et puis on est un petit peu à côté du sujet. Là, le sujet, c'est par rapport au fait de pouvoir se former et d'être en accord avec la législation. Et je me souviens d'une question qui avait été posée par un de vous qui nous suivait qui était « Est-ce que je n'ai pas la possibilité de suivre aujourd'hui, moi, en tant que coach sportif, une formation courte ? » Je crois que la personne disait en cinq ou six mois, comme par exemple le BPGEPS, est-ce qu'il n'y a pas une… plutôt que de suivre un BTS diététique qui est de deux ans, est-ce que tu ne connais pas une formation courte qui permet justement de pouvoir être dans les normes et de pouvoir donner, prescrire, proposer des régimes, Emilio ? Non, parce que les seuls qui soient justement reconnus, le seul diplôme, c'est le diplôme de diététicien et c'est soit le BTS, soit le DUT, il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres formations qui existent, des formations privées, mais ce ne sont pas des formations reconnues par l'État, mais qui ne vont pas justement donner cette possibilité légale de prescrire. Et de deux ans, en fait, je dirais même que c'est court parce qu'un BTS, il y a une réforme qui… ça fait un moment et ils en parlent, ils veulent le passer à 3-4 ans quand même parce que c'est pour justement remonter le niveau à des niveaux un peu plus… parce que la nutrition, c'est tellement vaste, il faut avoir des notions de physio, de biochimie. La biochimie, c'est la base même de la nutrition et c'est des matières qui sont quand même assez ardues. Il faut avoir des notions de physiopathologie, c'est pour ça que l'aspect pathologie-maladie est important puisque une grosse partie des études… Alors, c'est vrai que c'est… à la base, le métier de diététicien ou diététicienne, c'est de travailler à l'hôpital et de proposer des régimes aux personnes qui sont hospitalisées sur des pathologies spécifiques ou alors en préparation d'intervention chirurgicale. Mais toute la physiopathologie, c'est-à-dire apprendre et connaître certaines pathologies qui vont être… On va justement voir surtout celles qui correspondent ou qui sont liées à la nutrition. Tout ça, ça demande du temps malgré tout et c'est difficile de faire l'économie d'un certain nombre d'années ou d'heures passées à étudier la matière en fait en elle-même. Donc, c'est un petit peu comme si à la limite on pourrait faire le parallèle entre les coaches sportifs qui interviennent. La formation, elle est basée sur la physiologie, sur de l'exercice, sur l'apprentissage justement des exercices, des manières de s'entraîner, d'élaborer des programmes d'entraînement en fonction d'objectifs, même en fonction de certaines pathologies puisqu'un coach sportif peut très bien travailler en collaboration avec un kiné dans un travail de rééducation suite à une blessure ou suite à un accident. c'est des choses qui existent. Donc, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire entre un coach sportif qui peut travailler avec un diététicien en collaboration. Et c'est un peu comme ce qui fleurit quand même beaucoup aussi actuellement, c'est des personnes non diplômées qui font du coaching sportif, donc qui proposent des programmes d'entraînement alors qu'elles ne sont absolument pas diplômées. Elles ont fait quoi ? Soit elles n'ont rien fait du tout, soit elles ont peut-être suivi un cursus accéléré, mais qui ne leur donnent pas en fait l'équivalent d'un coach diplômé en fait. Donc, on est sur des registres similaires. Il y avait justement, alors il y a une petite phrase assez rigolote de Tanguy qui est là qui nous dit d'ici à ce que les salles ouvrent, on sera tous diplômés en nutrition, on aura tous notre BTS diététique. Oui, ce n'est pas faux peut-être. Mais par exemple, sur les naturopathes, parce que ça, c'était une question qui était revenue, les naturopathes, est-ce qu'ils ont les mêmes prérogatifs que vous ? Et par exemple, aussi les coachs qui ne sont pas de diététiciens, qui n'ont pas de BTS, mais qui ont fait un DU nutrition, alors les deux ? Ah non, ce n'est pas pareil, les DU nutrition, comme je disais tout à l'heure, moi j'en ai fait deux. Alors certains, il est vrai que certains, mais pas tous, sont ouverts à des coaches sportifs. Certains DU nutrition, ça dépend. Il me semble qu'à Paris, je ne sais pas si Bobigny, la fac de Bobigny, elle ne l'ouvre pas à des coaches sportifs. Moi, je l'avais passé à Toulouse. De mémoire, je ne me souviens plus. Et ça, qu'est-ce que ça porte les prérogatives à un DU qu'on peut faire ? Un DU, en fait, c'est une formation complémentaire sur un domaine spécifique. Il y en a même en termes au niveau purement paramédical, par exemple, il y a des DU qui vont porter sur le diabétique, le suivi du diabétique. Mais ça va être des DU qui vont être effectivement réservés à des paramédicaux, soit des diététiciens, soit des infirmières, par exemple. Il y en a aussi qui sont pour des médecins. Après, les niveaux, ça ne vont pas être les mêmes. Donc, les DU, ça peut être intéressant. Souvent, c'est sur une année. Alors, ce n'est pas une année pleine. Souvent, c'est des… comment dire ? Maintenant, c'est quasiment tout, je pense, en visio. mais avant toute cette crise sanitaire, c'était plutôt des week-ends ou des stages de 3-4 jours à faire dans l'année avec un mémoire à préparer pour justement valider le diplôme. Ça peut être intéressant parce que ça va donner des connaissances. Ça va être une formation qui va être un peu plus poussée, mais c'est clair qu'elle ne va pas couvrir l'ensemble de ce qu'on peut voir dans un programme de BTS, en fait, ou de DUT. Donc, un DUT va amener des connaissances, des compétences, mais pas des prérogatives, c'est-à-dire pas le droit d'être hors la loi, quelque part, pas le fait de pouvoir… Non, non, on est toujours… Ouais, on est toujours sur le… Non, non, toujours sur la limitation pendant la prescription, parce que c'est bien le mot de prescription de régime. Et donc, les naturopathes ? Alors, les naturopathes, c'est encore autre chose. ces naturopathes, c'est censé… C'est des personnes qui font des formations où on leur apprend à soigner par les moyens naturels. Donc, les plantes, la phytothérapie, la diététique aussi, ils abordent ça. L'aspect… Après, ça va dépendre. Il y a la gémothérapie, il y a les usages essentiels. Il y a même certains qui vont jusqu'à des techniques de massage. C'est assez vaste, en fait, selon les écoles. C'est très basé sur… La naturopathie, c'est quelque chose qui est très ancien. Les écoles ne sont pas reconnues, en principe. Pas reconnues par le ministère de la Santé. Mais c'est des formations privées. Mais là, c'est pareil. Si la personne qui se forme n'est ni médecin ni diététicien, on est encore dans la même problématique de la prescription. Bien que, eux, c'est même limite… C'est même un peu plus risqué puisqu'on peut les… ils peuvent être attaqués pour exercice et égale de la médecine à partir du moment où une personne vient les voir, ils posent un diagnostic et qu'ils prescrivent, par exemple, des plantes, des huiles essentielles, des plantes qui ont de réelles vertus thérapeutiques, donc avec des effets secondaires. Tout principe actif a des effets secondaires. Donc, le discours comme quoi on peut prendre certaines choses et que même si on prend des doses un peu importantes, on ne risque rien, il faut avoir des gros doutes parce que tout principe actif a des effets secondaires. Émilio, on arrive au bout de notre webinaire. Je sais qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions mais on a essayé de synthétiser et de rester dans le sujet qui était… Maintenant, vous avez les réponses, bien évidemment. Émilio, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut suivre tout ce que tu délivres comme type de connaissances au quotidien ? Là, ça fait… Malheureusement, j'avais… Enfin, j'ai toujours une page Facebook et un compte Instagram mais c'est vrai qu'il est très, très… Enfin, il n'est quasiment pas actif depuis bien deux bonnes années. Il était beaucoup plus actif à une époque où j'étais… Comment dire ? En fait, pour tout dire, j'avais quelqu'un qui gérait ça et comme la personne… on ne travaille plus ensemble et j'avoue que c'est compliqué pour moi avec tout ce que je fais de gérer… de gérer ces pages. Ce qui m'embête beaucoup parce que il y a… Parfois, j'aimerais bien continuer… J'écrivais des articles dans un magazine qui s'appelle Le Monde du Muscle qui n'existe plus, un magazine français sur la musculation, le fitness que peut-être certains connaissent mais il a arrêté sa parution il y a déjà pas mal d'années. Il a arrêté, je crois, c'était en 2011 il me semble. Donc, j'avais fait pas mal d'articles pendant une quinzaine d'années, j'écrivais tous les mois. J'avais l'idée de reprendre ces articles-là puisque c'est vrai que je pense que beaucoup ne les ont pas lus, surtout les plus jeunes et de les republier sur ma page Facebook à voir. Mais après, oui, si on peut te contacter par l'intermédiaire de ces pages de toute façon, après, je peux les donner, je ne sais pas, on peut peut-être les donner éventuellement, donner le lien en fait. On mettra le lien vers ta page Facebook ? Oui, par exemple, on peut mettre le lien, oui. Mais c'est vrai que j'aimerais bien effectivement les alimenter un peu plus et puis donner des petits articles. En plus, j'aime beaucoup écrire, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, des articles qui me permettaient d'approfondir en essayant de vulgariser pour rendre les choses le plus accessible au plus grand monde. Ça a toujours été en fait un peu mon leitmotiv et c'est ce que je continue à faire, j'espère en tout cas au niveau des formations, d'essayer de rendre des choses difficiles ou complexes mais le plus accessible possible. Mais c'est vrai que malgré tout, il faut quand même avoir un minimum de connaissances et de bases pour pouvoir justement traiter et comprendre des notions qui sont quand même assez complexes. Bien, merci, on a répondu au sujet, tu nous as permis d'éclairer en fait ce coin d'ombre de notre profession. Emilio, on te retrouve prochainement sur les réseaux sociaux, je sais que tu es sur Facebook, je sais que tu es sur Instagram, que tu proposes effectivement des formations dans lesquelles tu synthétises tout ça mais spécifique pour les coachs sportifs et puis on va vous laisser parce que bien évidemment vous avez aussi peut-être des personnes à coacher aujourd'hui. Si on peut synthétiser l'ensemble, ne vous improvisez pas, ne vous improvisez pas en nutrition, c'est très très important et surtout ayez conscience maintenant que vous avez toutes les informations, de vos limites et renvoyez lorsque vous êtes prêt à dépasser la limite, renvoyez vers des spécialistes qui ont toutes les prérogatives au risque un jour comme il y a eu en septembre dernier d'être acculé par des tribunaux et d'avoir des dommages et intérêts à verser ainsi que peine d'amende et peine de prison parce qu'il y en a et on vous mettra le lien de cette jurisprudence dans le mail qu'on va vous renvoyer avec le replay et puis tout ça vous pourrez le partager en nombre pour les copains parce que le but du jeu c'est de faire monter la profession et de vous apporter tout ce qu'il faut pour que vous soyez toujours autant passionné par votre métier merci Laurence qui était en coulisse qui nous a donné les questions élémentaires merci Emilio d'avoir accepté de pouvoir répondre avec beaucoup de professionnalisme à toutes les questions qu'on t'a posées avec grand plaisir je me permets il y a une question qui vient de passer dans le chat sur quelle est la formation que Emilio donne dans les formations Christophe Bat donc ça serait peut-être bien de répondre à cette c'est-à-dire le contenu non comment elle s'appelle c'est Sandra qui pose la question quelle est la formation à passer avec Emilio dans les formations Christophe Bat donc peut-être rappeler le nom de la formation on mettra le lien oui on vous mettra les liens si vous voulez on vous mettra les liens et puis vous irez regarder le programme vous regarderez ce que ce qu'Emilio propose au travers de ces formations qu'on a montées ensemble pour justement les coaches sportifs vous regarderez tranquillement depuis chez vous parce qu'il y a le programme le programme est indiqué oui on vous donnera tout ça bien évidemment on ne veut pas vous retarder trop et puis on veut rester le plus possible dans le timing pour être pour vous permettre de faire ce que vous aviez prévu bien évidemment merci à tous la prochaine fois qu'on se retrouve dans un des webinaires de cette nouvelle série qui s'appelle l'œil de l'expert on vous l'enverra on vous enverra les différentes différentes programmations qu'on va vous proposer avec plein d'experts qui sont de disciplines différentes et qui vont aider à nouveau à améliorer notre métier on vous embrasse on vous remercie infiniment tenez bien compte de tous les conseils qu'on vous a donnés et surtout restez motivés parce que c'est le plus important le focus vers l'avenir ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé dans le passé c'est du passé allez on vous embrasse et prenez soin de vous à bientôt au revoir merci